bonjour c'est le membre ici tu m'écoutes si tu es là rapidement connecte toi juste une petite minute coaching un petit moment à passer avec toi rapidement je serai vraiment pas long j'ai juste un petit message comme ça rapidement alors connecte-toi s'il te plaît juste pour te donner un petit secret une petite clé que peut-être tu négliges que peut-être tu n'as pas compris que j'expérimente je continue d'expérimenter chaque jour dans ma vie et je vois comment ça change donc j'ai envie de la partager avec toi si tu regardes ce ce petit live en replay c'est bien que dieu te bénisse et que tu bénisse une personne aussi voilà quoi sinon ben tu vas tu vas la regarder en replay si tu es là sur online dis moi si tu peux mais tu m'écoutes et envoie moi des likes si tu m'écoutes s'il te plaît j'ai envie de donner juste un petit secret ce matin est-ce que vous m'écoutez tu me reçois jean noël ce que tu m'entends tu m'écoutes bien tu m'entends bien s'il te plaît bonjour je pense que là ça va rapidement je vais donner une minute à deux minutes à ceux qui veulent se connecter puis bon je vais commencer j'ai envie de donner un petit secret et parler rapidement avec toi en cinq minutes environ si tu me regardes en replay c'est une bonne chose tu peux toujours partager la vidéo est ce que tu m'entends ce que tu me reçois ok super tu me reçois ok super j'espère que tu vas bien merci d'être là aide moi si tu peux inviter quelqu'un ou quelqu'une à qui ça peut aider qui veut partager ce secret avec toi ça sera vraiment bien peut-être la personne le connaît déjà parce que tout ce qu'on dit on ne crée rien du tout on ne fait que faire une reproduction de ce qu'on connaît et tout se passe dans l'application bien sûr donc j'attends que une deux personnes de plus se connectent et je vous partage ce petit ce petit secret cette petite clé que j'ai appris de la vie et que je qui m'aide beaucoup qui m'a aidé et que beaucoup disent beaucoup se demandent mais comment comment tu fais ça je vais vous dire pourquoi et comment c'est une clé très importante une clé très importante je vais commencer et puis bon ceux qui vont écouter en replay vont écouter en replay mais la clé la clé la clé en fait le secret tu sais dans la vie souvent on on fait ce qu'on a à faire que tu sois chrétien que tu sois quel que soit la l'appartenance religieuse à laquelle tu fais partie moi je parle en tant que chrétienne pratiquant peut-être pas pratiquant comment dire peut-être pas illuminé comme on peut le dire mais juste je partage ma petite expérience à alors en tant que femme en tant que tant que fille de dieu et un petit secret qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide beaucoup dont on dont on ne voit toujours pas l'importance on va à l'église tous les jours on fait ce qu'il y a à faire et on oublie ça en fait dans une précédente vidéo j'ai parlé de la dernière fois lorsque j'ai parlé je parlais de bonjour karine comment ça va ma chérie je parlais de j'ai oublié le sujet donc j'ai parlé de la mentalité voilà j'ai parlé de la mentalité avoir une mentalité de faire afin de de pouvoir vivre ton rêve en fait de pouvoir expérimenter ton rêve en fait de pouvoir braver certaines 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 difficultés que tu rencontreras sur la route parce que les difficultés tu rencontreras mais pour ça il te faudra une mentalité de faire et j'ai parlé de différentes choses tu as des gens bonjour ma chérie comment ça va j'espère que partager et inviter 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 les gens et venez bonjour 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 à ceux qui se connaît bien merci beaucoup d'être là je vais vous donner un tout petit secret rapidement je serai pas longue aujourd'hui mais c'est juste un petit mot comme ça une petite inspiration qui est venu si tu m'écoutes si tu es fatigué si tu es tu es découragé mais c'est juste un petit boost une petite minute coaching ok d'accord merci d'être là partage la vidéo et je te remercie je suis honnête que tu sois là sur ma page je résumais comme ça la dernière vidéo et je parlais de ce dont je t'avais dit tu as besoin de ça dans la vie on a des rêves ok on a des grands projets mais des fois on échoue on abandonne vite pourquoi à cause de des gens généralement à qui on confie nos secrets ok parce que raison pour laquelle certains sages disent souvent qu'il faut faire attention à qui tu parles avec qui à qui tu confies tes secrets parce que c'est pas n'importe qui chez qui tu vas aller t'asseoir parler de tes projets de vie parce que c'est pas tout le monde et c'est une réalité c'est pas tout le monde qui veut ta réussite en sans être pessimiste et sans être en tout cas comme ça quoi c'est pas tout le monde qui veut que tu réussis c'est pas tout le monde qui est content de ta réussite c'est pas tout le monde qui veut que tu changes en fait c'est à dire qu'il est rendu la misère même en anglais on le dit mais joué là que mais joué c'est plus facile à quelqu'un qui boit de la bière ou de l'alcool ou qui fume de te donner un cigare mais combien de fois c'est difficile pour quelqu'un de te donner un sac de riz non donc les gens sont contents ok il y en a à qui s'arrange de te voir dans ces dans ces étapes que tu es donc venir partager un secret ou un grand projet surtout 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 en étant dans l'environnement où tout le monde en fait est en train de plager en fait tout le monde souffre et tu viens comme ça tu dis oh beau je vois là tu dis un secret enfin pas un secret tu viens tu dis ton projet qui est vraiment waouh ils vont te dire mais ils vont te dire mais tu te prends pour qui on est là en train de galérer là mais toi tu es en train de rêver tu parles de quoi donc je t'ai dit en fait dans la précédente vidéo et j'espère que tu vas aller la regarder et j'ai parlé de ça en fait que les gens autour de toi vont t'empêcher de faire ton rêve les gens à qui tu vas aller te confier vont t'empêcher joseph un grand homme de la bible il allait se confier à ses frères qu'est ce qui s'est passé avec lui donc ce n'est pas aujourd'hui c'est quelque chose quand on parle de l'importance des rêves c'est très important mais ton rêve il doit être secret c'est pour ça que avoir une mentalité de faire va t'aider avoir une mentalité de faire bonjour à nous j'ai merci d'être là ma chérie bonjour herman bonjour chaud c'est vraiment important d'avoir une mentalité de faire c'est vraiment important parce que les gens vont te décourager les gens l'environnement dans lequel tu es quand je parle de l'environnement tu ne peux pas aller confier tu parlais parler de ton secret de ton rêve à quelqu'un avec qui tu bois dans un bar c'est impossible l'ambiance déjà n'est pas propice l'alcool déjà n'est pas propice donc ton cerveau ne sera pas apte en fait à à vraiment réfléchir donc l'environnement tu dois le sélectionner afin de réaliser ton rêve il y a des moments tu vas devoir te déplacer tu vas te déplacer parce que l'environnement vient avec des conditions le rêve vient avec des conditions mais le rêve aussi vient avec ses prévis avec ses ses provisions en fait on ne te donnera jamais un rêve on ne te donnera jamais une idée sans qu'il y ait des provisions mais il faudrait que tu sois préparé pour ça et l'une des grandes grandes préparations que j'ai apprises et que je continue de maîtriser les gens t'atteindront physiquement et tout mais si tant ils t'atteignent intellectuellement ils t'atteignent moralement aussi parce que et comment ils t'atteignent moralement en te disant des paroles qui vont te décourager en te disant rien que la parole je t'ai parlé de la peau le pouvoir de la parole et je parlerai de ça jusqu'à la fin de mes jours la parole construit la parole détruite donc ce que les gens vont te dire ok vont affecter ton mental c'est pour ça qu'on te dit de protéger ce que tu entends c'est pour ça qu'on te dit que c'est pas c'est pas je ne dis pas de ne pas le faire mais c'est pas une une condition sine qua non de te lever le matin et regarder la télévision et écouter tout ce qui se passe qui est néfaste parce que ça affecte ton mental ça te décourage ça te démoralise donc l'une des clés que je t'ai dit dans la précédente vidéo c'est de te former en fait de te forger en fait et comment on se forge le matin lorsque je parle du test du miroir où les gens rient mais c'est ce que moi je fais le matin parce que lorsque tu sortes tu dois te blinder à chaque fois que tu ouvres ta porte tu ne sais pas qu'est ce que tu vas rencontrer à chaque fois que tu prends le taxi quel que soit le médium que tu empruntes pour sortir de chez toi tu ne sais pas ce que tu attends tu ne sais pas en dehors de ta maison même en descendant du lit tu ne sais pas donc même avant de descendre du lit beaucoup de gens disent la première chose le matin ce n'est pas d'ouvrir le téléphone ce n'est pas de regarder le dernier tweet ce n'est pas de regarder ton facebook c'est de méditer avec dieu c'est de prendre conscience au dieu seigneur merci j'ai encore vu un nouveau jour donc quand tu dis merci tu rentres en présence du seigneur lorsque tu rentres en présence du seigneur ta vie ta vie parce que tu adores chez nous on dit en fait quand tu dors c'est comme si tu mourrais donc tu reviens à la vie tu te rends compte tu ouvres tes yeux donc c'est le fait de dire merci au seigneur c'est une autre connexion que tu fais avec le seigneur c'est un autre moment que tu fais avec le seigneur et tu le remercies parce qu'il y en a qui sont partis et je le dirai tous les jeunes qui sont partis la nuit d'avant il y en a qui sont sur le lit de l'hôpital toi tu es là tu respires tu as tes yeux ouverts donc merci des fois tu n'as pas besoin de faire une prière juste merci juste merci de merci faire en sorte que dieu dieu fasse dieu la pouvoir je vais parler de ça plus tard le pouvoir de la reconnaissance tu te lèves le matin tu dis merci au seigneur et tu confies ta journée au seigneur tu confies tes projets au seigneur tu confies ce que tu as vu de faire tu ne prends pas un coup de fil commencer à répondre non tu confies d'abord tes projets à l'éternel et ce qu'on lui dit tu confies tes projets à l'éternel et le reste et le reste viendra c'est comme ça que tu as une mentalité de faire c'est comme ça que tu seras béni c'est comme ça que tu seras fortifié quel que soit ce que tu arrives le seigneur le seigneur va te dire à gâcher je t'ai parce que je te connais depuis que tu es né je te connais c'est moi qui t'ai forgé à ton image c'est moi qui me c'est moi qui t'ai fait c'est moi qui t'ai préparé dans le sein et dans le sein de ta mère donc tu vas te forger tu dois te forger avant de sortir avant de sortir je ne parle pas du mécop je ne pour les femmes je ne parle pas non je parle de la prière je parle de la mentalité la mentalité de faire pour avoir cette mentalité du faire ce sont les prières c'est l'attitude que tu dois avoir tu dois avoir une attitude de prière tu dois prier partout tu pars tu dois prier parce que tu ne sais pas ce que tu retrouves tu sais que tu vas tu vas trouver dehors tu pris en mangeant je pris en marchant tu médites c'est dire que tu prends ce moment avec toi mais tu dois toujours être dans ce moment de contemplation d'accord donc c'était juste pour revenir à la dernière vidéo aujourd'hui j'ai juste envie de te parler rapidement d'un petit secret ok de prospérité que j'ai appris que je pratique que je pratique toujours je te dis je suis à l'école j'apprends la vie c'est une école celui qui pense qu'il n'a pas il a tout appris là mais c'est lui mais moi je suis élève toujours j'apprends tous les jours ok humblement toi tu peux t'apprendre je dis encore la science infuse l'omni pour l'omniscient c'est dieu c'est pas nous nous sommes là juste des élèves nous sommes à l'école de la vie ok chaque jour mais ce que j'ai appris je te partage mon appris d'expérience c'est le service c'est le service généralement on néglige ça mais on ne se rend pas compte que c'est la clé en fait du succès si tu n'apprends pas à servir ok tu n'apprends pas à devenir serviteur tu n'apprends pas à devenir et le service c'est quoi c'est l'humilité c'est l'humilité il faut être humble pour être élevé il faut être humble pour être élevé lorsque tu arrives quelque part et tu veux te montrer non tu viens derrière tu observes généralement ce qu'on dit tu arrives quelque part tu observes comment les gens de ce village fonctionne quel que soit tu arrives à être les diplômes c'est que tu penses que tu connais tu ne connais rien tu ne connais rien nous ne connaissait rien je ne connais rien tu viens tu observes les gens autour de toi et tu serres tu demandes à qu'elle a pu généralement dans les magasins ainsi tu vas voir les gens avec des grands trucs ici et ils vont te dire à qu'elle aurait pu qu'en quoi puis je t'aider tu dois être prêt toujours à aider quelqu'un je vais te dire je vais m'expliquer tu dois toujours être prêt à aider quelqu'un qui est dans le besoin on parle de l'aider dans l'église et ce qui a servi de l'église avec ton don mais aussi dans la vie il ya des moments je veux te dire elles sont des choses ce sont des clés que tu te rends compte d'un autre moment le brissard comment tu fais ça tu ne penses pas à ça tu dis que tu le problème moi tu dois apprendre à t'oublier toi même tu dois apprendre à t'oublier toi même tu veux prospérer tu dois apprendre à t'oublier toi même lorsque tu arrives quelque part qu'il y aura des moments quelqu'un aura faim il ya des moments j'ai le plat est là je te jure que ce soit à l'école que soit ni quelqu'un il ya quelqu'un qui a toujours plus besoin de ce que tu as là que toi même j'ai dû prendre mon repas pour donner à quelqu'un qui avait faim j'ai dû sans orgueil j'ai dû donner mon repas à plusieurs reprises parce que je regarde et que j'ai non la personne n'a rien je vais rentrer à la maison je vais manger quelque chose mais toi aujourd'hui tu n'as rien je te donne ça tu n'auras j'ai dit non à moquer tu serres l'eau lorsque tu serres l'eau lorsque tu donnes à quelqu'un qui a plus besoin de toi dieu va te lever dieu va te bénir parce que tu arrives et je n'ai jamais dormi avec la fin je suis fatigué comme quoi quelqu'un m'a appelé du brissier j'ai besoin du raid ici on parle du rail le raid c'est quoi c'est donner quelqu'un apporté amener quelqu'un quelque part ok il veut il a besoin d'aller quelque part au boulot quoi que ce soit tu es et des fois la personne c'est à dire que du congé que dieu nous éprouve à tout moment des fois tu es fatigué soit tu rentres du boulot où tu reviens de quelque chose à dire que tu es toi même fatigué je parle de physique quand je dis que ton physique parce que c'est la raison pour laquelle tu dois avoir une mentalité de faire parce que tu es tu dois apprendre à t'oublier toi même des fois tu es fatigué tu as sommeil quelqu'un m'a appelé dans un message que l'on brissière j'ai besoin de toi est ce que tu peux me rendre ce service j'ai besoin de me rendre au boulot est ce que tu peux me conduire tu es fatigué mais parce que tu sais que tu dois servir cette personne là tu te dis mon dieu si je ne vais pas le faire qui va le faire pour elle ou pour lui tu te lèves tu vas servir tu te lèves tu vas servir parce que je dis toujours tu ne sais on ne sait jamais demain demain et si ce n'est pas toi ce sera l'un des tiens qui aura besoin de toi et je dis toujours ça et notre mère nous a dit ça un bienfait n'est jamais perdu un bienfait n'est jamais perdu tu es fatigué quelqu'un a besoin de toi tu te lèves tu vas rendre service à cette personne là le service est la clé de la prospérité le service est la clé de la pose mais tu n'apprends pas à servir tu ne sais pas servir tu ne veux pas te rabaisser mais tu ne seras jamais élevé tu ne seras jamais élevé je vais vous raconter une histoire simple que j'ai vécu il ya une maman qui m'a aidé ici que j'appelle ma maman et qui était qui une maman très 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 humble je peux le dire et qui m'a appris beaucoup de choses ok et l'une d'elle c'est ce que je partage avec aujourd'hui le service cette maman venait de perdre écouter un avenir de perdre sa fille elle venait de perdre sa fille qui a qui cessé qui s'est suicidé donc imagine tu perds ta fille qui s'est suicidé ok elle s'est suicidé donc elle était en deuil elle-même elle est en train de pleurer elle-même elle était souffrante elle même elle avait c'est à dire que elle avait toutes les raisons ok elle avait toutes les raisons valables de vouloir au monde entier écoutez moi très bien elle avait toutes les raisons pour en vouloir au monde entier cette maman était chez elle je l'ai appelé j'ai dit non je sais pas jeter des moments de période de galère comme on dit j'ai faim je lui ai posé un problème vraiment il fallait qu'elle se déplace parce que moi même en tant qu'élève j'avais besoin d'elle aussi elle s'est levée écoutez moi une maman en deuil je te dis en deux et elle ne m'a pas dit ça au téléphone en arrière elle se m'a dit ok brucey i'm coming j'arrive elle arrive elle a fait un repas pour moi écoutez j'ai eu la puis je n'avais rien elle après elle a fait elle après elle a fait des prévisions pour moi pour au moins une semaine parce que c'est avec l'état dans lequel moi même j'étais là je n'étais pas apte à préparer et je n'avais rien en toute humilité je me mets devant vous je vous parle le service elle est venue c'est quand la maman est arrivée je l'ai embrassé aussi assise que je la regarde j'ai dit brucey what's going on elle me dit non je suis venu la brucey a mais moi même ça ne va pas je dis qu'est ce que tu fais là en fait que ça ne va pas comment et qu'est ce que tu fais là c'est là où elle me raconte que ma écoute bien ma fille vient de commettre le suicide j'ai dit wow ma fille vient de commettre je dis mais qu'est ce que tu fais là elle pleurait devant moi c'est à dire que j'avais faim j'ai laissé la faim là je me suis oublié moi ma douleur je l'ai prise et je l'ai étreint dans mes bras je l'ai consolé je n'avais rien du tout mais ce petit confort lui a apporté du bien je l'ai consolé et on a prié ensemble et je demandais à dieu de l'aider dans cette douleur là quand elle a fini de pleurer elle m'a dit brucey a let me tell you something laisse moi te dire quelque chose j'ai eu j'ai appris quelque chose dans ma vie et je vais te dire ça lorsque tu souffres lorsque tu souffres tu te dis que tu souffres il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi mais lorsque je me lève pour aller aider quelqu'un écoute bien lorsque je me lève pour aller aider quelqu'un et pour aller servir quelqu'un qui est dans le besoin j'oublie ma propre douleur et en regardant quelqu'un qui est quelqu'un que j'ai aidé pendant que je souffrais ça me guérit est-ce que vous m'écoutez cette maman est venue vers moi en étant en deuil elle est venue de perdre son enfant elle était en train de pleurer je l'appelle que j'ai faim j'ai besoin de quelque chose elle vient vers moi avec des provisions elle vient vers moi humblement et elle me donne cette clé de la réussite je vous assure si tu regardes cette maman tu ne veux pas te rendre compte et elle m'a appris tellement en ce petit moment qu'on a partagé ensemble et je n'oublierai jamais ça de ma vie elle m'a débrouillé ça lorsque tu es en lorsque tu souffres le moment où tu souffres Dieu va t'éprouver parce qu'il t'enverra toujours quelqu'un qui souffre plus que toi et c'est à ce moment là qu'il va tester ta foi c'est en ce moment qu'il va te tester parce qu'il va t'envoyer servir quelqu'un qui a besoin de toi il va t'envoyer t'envoyer t'humilier quelque part tu es en train de pleurer tu es en train d'essuyer tes larmes mais tu vas devoir aller rendre service à quelqu'un tu vas devoir aller nourrir quelqu'un qui a plus faim que toi tu as faim tu as tes propres problèmes et tu vas oublier les tiens mais le fait d'avoir rendu service à l'autre le fait d'avoir béni une autre personne le fait d'avoir béni une autre personne apportera la bénédiction dans ta vie le fait d'avoir rendu service humblement à cette personne il t'en dit humblement parce qu'elle ne se peignait pas elle est arrivée chez moi en sourire c'est quand elle est venue s'asseoir les plats bien chauds bien préparés pas salés du tout c'est quand elle est venue s'asseoir elle ne m'a pas dit au téléphone non tu sais j'ai mes propres problèmes et tout ça non 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 c'est quand elle est venue elle a obéi à l'appel qu'on lui a donné elle est venue s'asseoir dans ma maison qu'elle m'a raconté ce qui se passait avec elle je l'ai regardé et j'ai su que ça n'allait pas mais elle a d'abord obéi quand on dit l'obéissance vaut mieux que tout elle a obéi il y a des moments tu vas rester là tu es dans la galère il y a des moments tu vas dire mon dieu seigneur je souffre et tu es en train de marcher comme ça tu regardes quelqu'un qui est en train de marcher tu as la voiture tu conduis on m'a donné le rail à plusieurs reprises mais je ne peux pas regarder quelqu'un sous la pluie qui est en train de marcher sous la pluie je suis dans une voiture je ne m'arrête pas parce que j'ai été dans cette situation là lorsque tu apprends à servir à quelqu'un qui est dans le plus de besoins que toi ça ne te coûte rien absolument rien et tu le sers sans t'attendre à quoi que ce soit de retour sans que tu t'y attends c'est à dire que tu le fais de manière volontaire tu le fais de manière bénévolat parce que lorsque tu t'attends à quelque chose ou lorsque tu finis de faire tu vas chanter à tout le monde que j'ai fait ça non la bénédiction s'en va apprenons à rendre service lorsque tu rends service tu es fatigué tu te lèves tu vas aider quelqu'un qui a besoin de quelque chose quelqu'un qui a besoin de déménager mon cher ma chère tu ne sais pas ce que tu plantes tout ce que tu plantes là tu vas récolter ça le bienfait n'est jamais perdu si ce n'est pas toi là ce sera l'un des tiens imaginez-vous je vous dis je vous parle d'expérience de vie tous les jours les gens qui je me lève à n'importe quelle heure du matin je me lève pour aller rendre service et tout et un jour j'ai accompagné une soeur de moi ok une soeur à moi je suis allé je vous dis je me déplace d'un endroit à un autre je vous jure j'avais 150 dollars dans mon compte j'avais l'argent du gaz du carburant et comme il y avait un magasin africain à côté ok comme vous savez que j'aime préparer je peux jamais parler de nourriture je suis allé donc je n'avais que l'argent de la ok de la l'argent du carburant aller retour et l'argent de l'argent pour aller faire des petites courses ok parce que le marché africain était un peu éloigné de là où j'allais d'accord donc je vais là-bas dans l'intention et j'ai conduit ma voiture ok dans l'intention d'aller aider c'était un baby charol d'une amie à moi je vous dis hein un bienfait n'est jamais perdu donc je conduis tranquillement restez avec moi je conduis avec moi si tu viens de te connecter on parle de je parle d'une clé la 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 prospérité qui est le service ok donc tu peux regarder la vidéo au début si tu n'es pas là je serai longue bientôt je vais finir je serai pas longue mais voilà donc je suis en train de conduire et tout aller je suis allé au baby charol mais il fallait que je l'accompagne d'abord aller elle devait aller à un service aller faire le checking ok de son bébé et tout pour voir si l'enfant allait bien elle avait une visite de maternité et le lendemain ou quelques jours en fait c'était le baby charol donc je venais en fait dans cette réjouissance fauchée hein fauchée je te dis mais parce que je sais que ma soeur avait besoin de moi je me suis déplacée écoute bien ce que je suis en train de dire suis moi stay with me j'avais 150 dollars personne ne savait ce qui était dans mon compteur je le dis aujourd'hui 150 dollars l'argent de l'argent pour le carburant et l'argent pour aller faire les courses sur la route écoutez moi bien sûr la route avec mon bon coeur j'ai passé c'était tellement joyeux et tout j'ai eu une creveuse en vous écoutez j'ai eu une creveuse en alors là je suis genre que creveuse en tu ne planifie pas les accidents de route tu ne planifie pas les trucs qui se passent j'ai eu une creveuse en ayant cette creveuse en je me suis dit que seigneur c'est quelle histoire je vais faire comment je n'ai pas d'argent ok j'ai commencé à réfléchir ok c'est pas grave mais je vais peut-être pour l'argent que j'ai pourvu pour la nourriture et puis non c'est pas grave seigneur mais la prochaine fois je pourrais faire le marché n'est ce pas je vous assure j'étais là un moment avec la femme enceinte à côté debout sur la route comme il ya toujours des bons gens et des mauvais gens les gens te passaient là sur l'autoroute et tout le highway il ya eu un bon samaritain que parce que j'ai dit que un bien fait n'est jamais perdu mes amis quand il faut faire le bien si quelqu'un te fait le mal fait le bien même si quelqu'un ne reconnaît pas ce que tu fais continue ne change pas ta nature parce que dieu est amour fait le bien avec amour et fait le bien sans rien attendre je te dis que j'étais en train de conduire comme ça la crevaison arrivée j'étais là sur la rue peut-être dans cinq dix minutes quelqu'un s'est arrêté quelqu'un s'est arrêté je ne connais ni son père ni sa mère comme on dit chez moi je ne connais ni son père ni sa mère au milieu de nulle part je ne sais même pas où j'allais c'est pas elle s'est dit pas c'était pas ma ville la personne s'est arrêtée une de trois personnes sont passées un couple ok un couple écoutez moi bien un couple s'est arrêté je me suis dit au béquet non il s'est arrêté peut-être dont il est passé et il allait tourner voilà il est revenu derrière je me suis dit qu'est ce qu'il fait et tout bon peut-être il vient juste non il est venu à demander que maya maya ok ça va et tout je dis non ça va pas j'ai eu une conférence pas qu'il s'est passé mais bon et c'est dieu même qui nous a on devait avoir une accélération avec le pauvre enfant dans le ventre dieu merci que rien ne s'est passé donc il nous a dit non non je peux vous aider tous j'ai dit ok et le roi m'a c'est dit que la prochaine station et tout c'était à quelque part de là et c'est comme ça qu'il nous dit non mais je vais vous aider toucher mais tu vas nous aider comment en fait comment tu as fait non il dit non non je suis dans l'armée tout il n'y a pas de problème en tout cas je suis là pour servir j'ai dit ok super je m'entends qu'il en fait en lui faire confiance et tout il prend la voiture il a conduit ok on s'assoit derrière je crois que je sais plus si on est montré dans leur voiture où ils sont montés dans le voiture mais il a connu vraiment n'était plus loin il a démonté la roue il a démonté la rouge je ne lui ai rien demandé mali aga tu mères il a pris la roue de secours il a changé jamais je n'avais jamais changé de roue de ma voiture il avait je ne savais comment lui j'avais la voiture mais ça n'est pas changé au hockey à was being lady donc il a changé la roue de la voiture écoutez moi bien resté avec moi on a connu me s'est dit ok merci seigneur moi il y a quelqu'un qui va conduire la voiture là parce que moi je savais pas comment je devais conduire une voiture avec une roue percée il a changé remplacer la roue de ma voiture tranquille sans que je ne lui ai rien demandé il s'est porté volontaire il a rendu service et il me dit sur la rue il me dit non je viens écoutez je viens de rentrer comme ça après trois mois d'absence je viens de rentrer comme ça avec ma femme et moi on était en on était en livre c'est-à-dire que des militants les envoient donc ils venaient à peine de rentrer ils rentraient déjà pour aller faire la festivité pour aller se retrouver ça faisait des moyens n'avaient pas vu leurs enfants ils se sont arrêtés pour rendre service encore tu écoutes ce que je dis donc il m'accompagne jusqu'à warm-up et tout lorsqu'il m'accompagne vers warm-up et il continue j'ai dit ok ben on va de l'endroit on fait le garage et tout il dit non non ok il demande au monsieur c'est lui qui par là moi je n'ai dit plus rien j'ai demandé ce que je connais pas je n'ai pas dit non non je vais arranger la vitre la roue et tout qu'est ce qui se passe donc il me dit il mérite et me demandent que c'est pas génial et on a eu un un petit accident les roues a explosé du savoir vous allez bien j'ai dit oui on va bien dieu merci et tout ça allait bien donc je vais je lui demande mais c'est combien et tout monsieur l'a dit que je demande quoi non agathe j'ai dit quoi du minu gamme et écoutez moi ils sont vécu c'est pas dépendre que c'est pas le film c'est la réalité histoire vécue et médias j'ai dit comment ils gagnent mais il m'a dit non 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 tu n'as pas besoin de payer ça j'ai déjà payé comment tu as payé j'ai payé quoi tu es qui oui comme une forme tu viens d'où en fait comment tu viens comme ça tu rencontres quelqu'un tu veux payer non 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 je te dis que j'ai payé le prix de la roue il fallait remplacer toutes les deux roues pour l'équipe de la voiture c'était à 250 dollars 250 dollars je vous dis que j'avais 150 dollars dans mon compte vous écoutez ce que je dis 250 dollars il a il a payé ça il me dit non 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 c'est rien du tout c'est toujours resté la paix de temps il se fait comme ça et il me dit non c'est c'est mon cadeau de parce que quand on faisait le baby shower non c'est mon cadeau de baby shower et tout donc il a mis au moins il a fait de 300 350 dollars dans la carte écoutez vous bien un bon samaritain au milieu de nulle part que je ne savais pas quelque chose auquel je ne m'y attendais pas il a payé pour moi comme ça les réparations de mon véhicule est-ce que vous entendez ce que j'en ai dit il a payé comme ça les réparations de mon véhicule j'avais comme ça la roue qui était j'avais deux nouvelles roues de nouvelles roues il a payé les chats il a payé tout et j'avais encore de la monnaie pour payer le taxi à poupée pour mettre le gaz dans la voiture et pour faire ce qu'il y avait à faire donc voyez comment dieu peut faire c'est dit je n'ai jamais je n'ai jamais je ne connaissais pas ce monsieur là il m'a souvent dit il n'y a pas de problème c'est dieu qui m'a envoyé vers toi soit béni biblesse j'ai dit seigneur c'est toi qui connais j'étais souvent dit merci seigneur parce que je ne savais pas comment je vais payer là d'abord comment déplacer la voiture de 1.1 point b après je te dis après on dit que dieu ne veille pas sur nous je ne savais pas j'étais avec ma soeur qui était enceinte j'étais seul sur la route je ne savais même pas comment changer une roue c'est comme ça que dieu a envoyé ces tombes là vers moi qui vient en ce moment m'aider mais des médias déplacés la voiture et qui paye les dépenses de trucs est ce que vous en rendez compte que vous ne connaissez pas et ce n'est pas une minime somme 250 dollars en plus le site est dans de et 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 dans encore la monnaie il m'a donné une gift card et il a mis l'argent dessus le service mes amis si je n'ai pas appris à ça et après à beaucoup d'épisodes je peux m'asseoir et vous raconter les épisodes de ma vie tous les jours parce que j'ai appris à servir lorsque quelqu'un a besoin de toi va lui rendre service le même si le même si tu souffres même si toi tu es fatigué mais le service on t'appelle pour aller service va servir de manière volontaire et sans attendre à quelque chose un bienfait n'est jamais perdu si ce n'est pas toi ce sera l'un des tiens si ce n'est pas toi ce sera l'un des tiens alors comme ça c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui un petit secret de prospérité apprends à servir apprends à te rabaisser apprends à t'humilier et tu seras élevé d'accord mais c'était mon monbre ici avec amour humblement devant toi j'espère que tu as aimé ce petit cette petite minute coaching c'est ce que ça va te booster un peu tu es fatigué lève toi va aider quelqu'un ta force reviendra le sourire que la personne va te donner ça va te redonner la force et tu vas continuer ta jeune d'accord les choses on brasse très fort soyez bénis soyez bénis soyez bénis et un peu chien coucou ensemble ciao tu as partagé la vidéo partagé la vidéo maximum et on se voit plus tard allez bisous ciao